et bien bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de tezo aujourd'hui je vais vous présenter donc l'artisanat mais aussi vous parlez donc des sets d'équipements l'artisanat est donc divisé en cette catégorie dans via the scroll online nous avons donc l'alchimie la couture la cuisine l'enchantement la forge le travail du bois et la joaillerie qui a été ajouté avec en même temps que le contenu de somerset donc au départ il y en avait que six maintenant il y en a sept des artisanats pour débloquer les lignes de compétences d'artisanat dans votre fiche de compétences il faut vous rendre tout simplement dans une ville où il y a des ateliers d'artisanat et au moins les utiliser une fois une fois seul que vous avez utilisé au moins un atelier d'artisanat ça va vous débloquer la ligne donc ici pour l'exemple je me suis mis donc à finjombre à fort tempête précisément parce que là les ateliers d'artisanat sont tout proches des uns des autres donc c'est pratique pour vous les présenter alors en même temps qu'à côté des ateliers d'artisanat il vous trouverez des fois des ateliers de tenue ça c'est pas de l'artisanat ça c'est juste pour voilà configurer vos styles vos couleurs au niveau des armures des armes et aussi pour ceux qui si vous êtes abonnés tes aux plus enfin voilà les aux plus précisément vous pouvez teindre des déguisements ça marche aussi pour les compagnons vous pouvez aussi personnaliser l'apparence de votre compagnon ici ça c'est quelque chose à part il n'y a pas de ligne de compétences il ya rien c'est tout con bref donc premier artisanat qu'on voit là c'est l'alchimie au début dans le jeu l'alchimie ça servait juste à faire des potions aujourd'hui on peut faire aussi des poisons là avec en plus évidemment du des composants de mobilier pour le housing mais ça tous les artisanat ont cette partie pour fabriquer des objets de housing donc l'alchimie ça marche plutôt en deux étapes il vous faut ce qu'on appelle un solvant donc il y en a c'est de l'eau pour les potions et ensuite un autre solvant pour les poisons une fois que vous avez sélectionné hop il vous faut des réactifs il vous en faut au minimum deux alors là ça marche pas voilà pour faire une potion ou un poison évidemment vous pouvez en mettre un troisième pour faire encore plus d'effets et vous pouvez vous bien vous débrouillez vous pouvez fabriquer des poisons de potions jusqu'à trois effets alors début vous avez que deux réactifs il me semble qu'on gagne le gagne pas un quatrième réactif permet d'utiliser jusqu'à trois réactifs pour préparer les potions ou pour les poisons ouais faut avoir cette compétence là pour avoir trois réactifs donc plus vous allez fabriquer de potions et de poison plus évidemment votre alchimie va monter et donc vous allez pouvoir utiliser les solvants les plus puissants parce que là évidemment les premiers solvants c'est pour les potions de niveau 3 poison niveau 3 puis potions niveau 10 et ainsi de suite jusque 150 donc qui comprend évidemment aussi champion 160 ici hop les ceci voilà donc faut être à 8 sur 8 pour utiliser les derniers solvants bien entendu l'observation qui permet de repérer plus facilement herbes et champignons à 40 mètres usage médicinal donc les effets des potions dure 30% de plus 30% de plus donc à 3 sur 3 chimie produit trois potions ou douze potions de plus par préparation oui parce qu'au début quand vous prenez fait ça que vous faites ça voilà là normalement si je fais ça ça va me fabriquer une potion mais du coup là avec chimie au niveau 3 je fabrique 3 en plus donc là ça m'a fait 4 pour les poisons de base c'est 4 et là ça nous allait en fabrique fabrique et donc tous de plus donc ça fera un total de 16 tous un consommant seulement un solvant et deux réactifs enfin un de chaque des deux donc ça vous permet de faire des économies donc l'utilisation du laboratoire en avis c'est pour avoir les trois réactifs et enfin centre serpent réduit la durée des effets négatifs des potions de 100% lorsqu'on les consomme si vous faites une potion et que j'ai jamais vous avez un effet négatif donc avec ça vous ne subirez plus l'effet négatif si vous buvez la potion une catéline chimie c'est un article pour préparer divers potions et poisons bien que des potions et des poisons j'en sois bien qu'on récompense de connexion quotidienne c'est parce qu'il manque un des potions de récompense quotidienne voilà là dessus pour me soigner je suis tranquille à partir de potions et en poisons aussi voilà ouais ça je les ai pas acheter c'est bien les connexions quotidiennes oui parce qu'on peut les acheter aussi vu que c'est la couronne dans la boutique à couronne mais vous n'allez jamais en avoir besoin d'acheter honnêtement avec ce qu'on gagne en plus au pire si vous avez besoin des potions à triple restauration comme je vous ai dit vous pouvez les faire en alchimie vous allez exactement avoir les mêmes valeurs c'est pas plus péter les potions de la couronne donc nous avons ensuite l'atelier de couture pour donc de la couture donc l'appareil on va avoir hop le premier pouvoir enfin première compétence qui nous permet d'utiliser évidemment des matériaux de plus en plus évolué l'observation qui vous permet de repérer les plantes fibreuses alors ça c'est uniquement pour les armures légères parce que pour l'armure moyenne c'est les pots donc là il va falloir tuer des animaux donc il n'y aura pas de repérage d'observation là on a un fournisseur donc tous les jours dans votre courrier vous allez avoir quelqu'un qui va vous livrer des ingrédients donc plus c'est évolué plus vous aurez d'ingrédients en quantité et en qualité le décousage améliore les chances d'extraire des ingrédients de couture et augmente la qualité des ingrédients donc obtenus oui parce que vous pouvez fabriquer mais vous pouvez aussi démonter dans le cas de la couture pas dans les potions surpiqûre réduit le temps d'étude de 25% et limite le temps d'étude à 30 jours et permet d'étudier trois objets à la fois ça c'est la recherche c'est uniquement pour la couture la forge de travail du bois et la forge et ça sera important pour plus tard et enfin expertise 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 voilà en tannin donc maximise les chances d'améliorer des objets avec des tannins ainsi l'amélioration on va en parler justement on va voir donc voilà tout ce qu'on a pour l'atelier de couture ce qui sera à peu près la même chose parce qu'il ya la même chose oui en fait pour la joaillerie la forge et le travail du bois là dessus on a donc la raffinage donc on a toutes nos matières brutes qu'on récolte et de là on va transformer et peut-être un peu trop là ça va être long hop et vous transformez donc en matière première donc en cure mode et vous avez des chances aussi d'obtenir d'autres éléments qui vous seront utiles ensuite la création simple donc là on voit le type d'objet donc la robe et chemise les bottes les gants chapeaux pour l'armure légère là on a l'armure moyenne aussi avec hop là on voit que ça change au niveau du matériau ensuite le matériau utilisé qui va définir le niveau de l'objet le style qui va définir l'apparence ça c'est juste l'apparence ça change en rien donc style breton style rouge garde style altmer style d'unmer style argonia etc et le trait qui va donner un bonus ça c'est facultatif vous n'êtes pas obligé d'avoir vous êtes obligé d'avoir un matériau et un matériau et un matériau de style ces deux composantes là sont obligatoires celui là n'est pas obligatoire vous pouvez mettre aucun trait et au début vous n'allez pas en avoir parce que les traits faut faire la recherche dont je vais en parler voilà vous voyez ici sous le matériau de niveau je peux choisir le niveau de l'objet oui c'est pas un matériau n'est pas un niveau fixe là avec le matériau de base jute je peux faire des armures de niveau 1 jusqu'au niveau 14 donc là j'en mets 7 ça fait une robe de niveau 1 si j'en mets 8 j'ai une robe de niveau 4 et ainsi de suite jusqu'au 14 après pour le 16 vous passez là et là ça augmente jusqu'au 24 ainsi de suite 26 34 36 44 46 50 et ensuite pour les niveaux de champions donc 10 à 30 40 à 60 70 à 80 90 à 140 et enfin 150 à 160 bon par contre là ça va augmenter exponentiellement 1 pour le 160 on est à 15 pour 150 up 150 pour le 160 ouais mais après il y en a pas au delà du niveau 160 pour les champions voilà ensuite là on a les traits donc qui vous met de mettre un nouvel effet dessus ensuite comme les autres on a non pas comme oui pour la forge la joaillerie et le travail bois on va avoir le démontage donc là si vous avez récupéré au cours de vos aventures des armures légère moyenne vous pouvez les démonter pour récupérer des composants évidemment en fonction de votre passif dans lié au décousage des montages de la couture vous allez récupérer plus ou moins d'ingrédients de plus ou moins de qualité voilà il ya aussi un passif dans les points de champions pour ça j'en parle il est moisson à y'a moisson abattante déjà que vous qui vous permet d'avoir 10% de chance de gagner le double de ressources naturelles voilà et mettre de la cueillette qui permet de réduire le temps de récolte voilà démontage médiculeux améliore les chances d'extraire des ingrédients de travail de bois forge couture et joaillerie et augmente la qualité des résines trempe tannin et plaquage obtenu par cette extraction voilà donc vous avez aussi en plus ce pouvoir de champion qui vous permet d'augmenter la qualité ensuite donc là on a l'amélioration vous avez là les objets que vous allez fabriquer ils vont être fabriqués en qualité bas standard les plus basses normal blanc et donc on peut les faire donc normal on peut les raffiner donc faire passer en supérieur bleu en épique violet et enfin en or légendaire voilà et donc pour ça c'est simple il suffit d'avoir l'objet d'avoir là c'est des tannins pour pour la couture donc ils appellent ça et ensuite en fonction il suffit juste et là vous sélectionnez le nombre de quantités de temps que vous en sélectionnez sachant que plus vous en mettez plus les chances de succès sont élevées jusqu'au maximum 1 1 vous risquez sachant qu'en cas d'échec vous perdez l'objet moi donc il mieux de vaut mieux de maximiser sachant que là il m'en faut que 8 pour passer en légendaire mais ça c'est grâce aux passifs expertise des tannins maximiser les chances d'améliorer des objets avec des tannins parce que au début quand ça c'est à 0 sur 3 c'est pas 8 qu'il vous faut pour arriver à 100% là en légendaire ça va être beaucoup plus donc ça c'est très pratique pour réduire le nombre de tannins dont vous allez avoir besoin pour arriver à 100% qui permet de faire de sacrées économies parce que ces ingrédients là à obtenir le dernier la cire de drogue c'est quand même un quelque chose de rare et ça vaut quand même assez cher sur le marché ensuite hop le dernier onglet enfin l'avant dernier avant ça c'est le dernier c'est sur le housing donc pareil on fabrique des tables des outres des paniers bref ça c'est tout ça c'est pour le housing c'est des meubles bref donc le dernier qui dit vraiment la couture l'onglet de recherche ça sert justement à débloquer les traits parce qu'au début comme je vous ai dit vous allez être là vous n'allez pas avoir ce choix là vous allez fabriquer si vous voulez fabriquer une robe avec le trait solide il vous faudra trouver au cours de vos aventures une robe ou un pourpoint avec le trait solide et faire une recherche c'est à dire que ça va consommer l'objet et au bout de quelques heures à plusieurs jours selon vous en êtes et ben ça va se débloquer et une fois débloqués vous pourrez fabriquer enfin l'objet avec le trait que vous venez de rechercher ça aussi a aussi une autre utilité car ça va vous permettre aussi de fabriquer certains s'ensemble de sept à des ateliers d'artisanat bien particulier je vais en revenir plus tard voilà voilà je crois que j'ai tout fait c'est mon premier perso donc c'est évidemment sur celui sur celui là que je fais généralement l'artisanat vous allez le mettre sur un perso pas sur tous parce que ça demande beaucoup d'investissement quand même rien que la recherche à prendre du temps énorme les derniers ils vont vous prendre un mois littéralement au début c'est quelques heures pour le premier je crois que ça doit être cinq heures puis dix heures puis ça augmente au fur et à mesure jusqu'à passer en jours et pour bah quand il vous en reste que deux à rechercher bah les deux derniers vont vous prendre 30 jours grand maximum et ça avec la réduction donc si vous l'avez pas ça à 4 sur 4 imaginez le temps que ça peut prendre voilà ah oui puis là au début là on peut étudier je peux faire trois recherches en même temps sur trois objets différents mais au début voyez la recherche 0 sur 3 mais au début c'est 0 sur 1 donc voilà donc c'est extrêmement le est extrêmement long et laborieux mais c'est extrêmement utile à long terme voilà alors après pour trouver des objets avec des traits c'est pas compliqué un soit vous en achetez à d'autres joueurs si vous êtes en guide vous pouvez toujours demander à quelqu'un fabriquer un trempe de nirne peut-être pas parce que celui-là il est rare mais pour les autres oui voir même si vous jouez avec un ami pourquoi pas ou alors sinon vous allez les looter du moins cela tous ceux au dessus de trempe de nir vous allez forcément les looter notamment ce pourquoi pas en avoir en récompense de quêtes c'est notamment à ça que ça sert les récompenses de quêtes les objets qu'on reçoit en récompense de quêtes c'est surtout pour la recherche bref donc ça c'était la couture donc on a la même chose au niveau de l'atelier de forge donc le raffinage mais la fabrication donc là sauf qu'on a bon deux onglets supplémentaires puisque là ça permet de faire des armes et un mur donc armure lourde et les armes physiques à une main et demain donc toujours la même chose matériaux style et le trait mais le démontage donc là aussi dans les deux catégories l'amélioration la recherche bon là j'ai pas tout parce que oui il sent tous les épées longues voilà et les diagrammes bon tout ce qui est mobilier pour le housing on a donc ici la joaillerie donc pareil raffinage op création bon alors là il a juste anneaux et colliers il n'y a pas de style par contre là cette fois ci vous avez juste besoin des matières premières puisqu'ils sont pas visibles physiquement sur votre perso donc il n'y a pas de style pour cela donc là aussi au niveau des matériaux une petite légère différence au lieu de 1 à 14 ça va jusqu'à 1 24 puis 26 50 10 70 80 140 et 150 160 il ya moins de type de matériaux aussi on a toujours par contre les traits ça ça va pas changer donc pareil démontage amélioration recherche par contre évidemment c'est pas les mêmes recherches à ce sens des bijoux ni enfin les esquisses bon tout ce qui est mobilier ensuite là on a le travail du bois bon c'est la même chose donc raffinage armé en vêtements c'est juste le bouclier armes donc ça c'est tout ce qu'il ya au bois l'arc les bâtons destruction et de rétablissement démontage amélioration recherche on voit aussi que les recherches ne sont pas les mêmes en fonction des armes si ces armes ou armures et enfin tout ce qui est mobilier enfin le dernier enfin l'avant dernier on va dire c'est qui est l'enchantement donc là aussi on a encore en anglais pour tout ce qui est mobilier de housing sinon on a création et extraction d'ailleurs j'en ai un voilà j'ai obtenu sa déni voilà et donc l'enchantement comment ça marche et ben il vous faut trois runes précises il vous faut une rune de puissance qui va déterminer le niveau d'enchantement une rune d'essence son type une rune d'aspect sa qualité donc là c'est une renforcée donc si pour enchanter au minimum un homme là entre autres une arme de champion niveau 10 voilà avec la tribu donc de glace donc ça va faire des dégâts de givre supplémentaires et là c'est la qualité normale après j'augmente envoyé hop ça augmente on passe à 905 850 930 983 et 1098 de dégâts de givre voie après si je prends le dernier c'est lequel un puissance 10 voilà 150 ouais non c'est pas celui dernier il y en a un spécial pour les ça c'est retrait 160 ben je le perds dans tout ce bazar 160 160 oui à 150 on est à 2941 et là on est à 3446 à 160 et quand même que ça a de l'influence ça c'est un chantement c'est que pour les armes donc de champion niveau 160 et donc j'ai en fonction de ce qu'on de l'élément qu'on met hop on a des comptes des glyphes pour armes des glyphes pour armures et des glyphes pour bijoux une fois que vous avez votre glyph hop donc il faut aller dans votre inventaire vous faites un clic droit sur l'objet que vous voulez enchanter vous faites enchanter et vous choisissez votre glyph dans la liste dans le cas d'un glyph d'armes en même temps ça met le niveau de charge au maximum parce que bon pour ce qui est des enchantements d'armes et bijoux l'enchantement il dure indéfiniment pour l'arme il y a des charges alors là on voit pas avec le poison j'enlève le poison ah vous voyez il ya une barre bleue ça ça sera le niveau de charge plus vous allez utiliser l'arme plus le niveau de charge va diminuer jusqu'à être vide et donc comme dans les zelda scrolls solo il va falloir recharger enchantement avec une gemme spirituelle ou alors vous pouvez appliquer un nouvel enchantement ce qu'il faudra un nouvel enchantement avec son niveau de charge au maximum bon par contre bon je vous ai pas présenté donc les con lignes de compétences des autres donc forge bon bah c'est la même chose 1 par rapport à la couture travail du métal pour utiliser les matériaux les plus évolués l'observation mineur qui aussi un donc un fournisseur livreur que donc qui va tous les jours vous donner des ingrédients de forge dans votre courrier donc l'extraction de métal qui augmente les chances en en démontage ça pour la recherche et ça pour maximiser les chances d'amélioration on a la même chose au niveau du travail du bois et en joaillerie plus ou moins il y en a en moins vous voyez on n'a pas de fournisseurs en joaillerie et ce qui est bien dommage voilà donc gravure pour la qualité oeil pour repérer les gisements extraction pour améliorer la qualité de démontage recherche là aussi pour augmenter la vitesse de recherche illimité à 30 par contre ça augmente pas le nombre simple pour ouais ouais exception de la forge du travail du bois et de la couture la joaillerie vous ne pouvez qu'en faire qu'une même au niveau maximum du passif ça sera toujours une à la fois après tout vous avez qu'un collier qu'une anneau je faire de recherche il ya beaucoup moins d'objets c'est logique un maximum de trois ça servira à rien donc les deux bas ça simplifierait quand dans les choses mais bon et à bas les plaquages pour diminuer le coût en plaquage et augmenter les chances d'amélioration en enchantement on a ça on a deux passifs à améliorer pour améliorer la qualité de nos enchantent 1 l'amélioration de puissance qui nous permet d'utiliser donc les runes de puissance celle qui définit le niveau un niveau champion 150 160 par exemple c'est ça qu'il va falloir augmenter parce que de base vous pouvez utiliser toutes les runes d'essence glace feu foudre tout ce genre de choses là il n'y a pas de problème par contre pour les runes de puissance donc il faudra améliorer ça pour utiliser les runes de puissance c'est plus évolué pour les runes d'aspect pareil il va falloir améliorer sa début vous pouvez utiliser la rune d'aspect qui vous permet de fabriquer en qualité blanc si vous voulez vert bleu violet et enfin or il va falloir améliorer sa l'observation bon ça c'est pour repérer toujours les runes plus facilement fournisseur donc ça c'est quelqu'un qui va fournir des composants quotidiennement comme pour les autres que j'ai dit et enfin extraction augmente les chances d'extraire les runes des glyphes que vous allez démonter donc là je vous ai présenté donc très rapidement quand même les 6 et 7 artisanat et enfin le dernier la cuisine alors lui la cuisine exceptionnellement il vous allez le monter un peu surtout vos personnages parce que ça va être utile dans tous vos personnages les autres artisanat vous allez faire un perso uniquement pour ça qui s'occupera que de l'artisanat vous voyez nombre de points de compétence il en faut 8 3 3 3 1 et 3 ouais sachant que il ya plusieurs ordres et ça va vous faire dépenser des points de compétence malgré ça j'en ai dépensé dans les autres arbres j'en ai 69 ouais au début les points de compétence je crois que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de présentation compétence vous n'allez pas avoir beaucoup vous allez dire mais mince le mais où j'ai beaucoup de choses à me placer puis à la fin vous allez en avoir à plus quoi faire bref sachant que j'ai aussi de déplacer des points de compétence pour tout ce qui est de l'antiquité donc imaginez bref donc on a la cuisine qui est utile pour tous vos personnages car ça permet d'augmenter la quantité maximale d'une ou de plusieurs ressources santé vigueur ou magie ou d'augmenter la régénération d'une ou de plusieurs de ces ressources donc là on a la première commétence 1 amélioration des recettes donc ça ça vous permet de là entre autres au dernier niveau de préparer des recettes deux champions 150 mais si vous l'améliorer pas vous allez de bloquer aux premières recettes de premier niveau donc évidemment avec des bonus moins donc si vous voulez après préparer des recettes pour le 20 30 qui niveau 40 puis champions 10 20 jusqu'à 160 il va falloir monter ça la qualité des recettes là c'est ce qui va vous comme pour les runes en fait c'est un peu comme l'alchi l'enchantement une pour la puissance et une pour la qualité on va dire de la recette début les recettes vous ça sera déjà un 1 sur 4 par défaut parce que les recettes à son envers bleu violet et or il n'y a pas de recette blanche voilà mais donc au début vous allez pouvoir qu'utiliser des recettes de qualité verte puis pour celles en bleu va falloir dépenser un point maintenant puis encore un en plus pour violette et encore un plus pour donc ensuite c'est bon c'est pour ça que ben c'est pour les autres passifs que vous allez monter la cuisine parce que sinon s'il y avait que ça en fait tu n'auras pas besoin de monter la cuisine sur tous vos personnages il suffit juste se faire un personnage pour l'artisanat donc qui fera aussi que la cuisine vous faites les plats vous les mettez en banque et vous les récupérez avec votre autre personnage au role mais là sur l'erreur vous allez les monter aussi pourquoi parce que les autres passifs sont très utiles gourmandise qui prolongent l'effet de la nourriture donc de 20 minutes à 3 sur 3 et gastronomie qui elle va prolonger l'effet de la poisson donc les effets des boissons et des nourritures qui durent plus longtemps ensuite là on a chef et brasserie alors sachant que ça pour augmenter la durée des effets on a aussi un point de champion normalement si je dis pas de bêtises rationnement ajoute 10 minutes par palier à la durée de tout aliment ou boisson qui augmente les caractéristiques de votre personnage donc 10 minutes par palier sachant qu'on a trois paliers donc 10 20 30 donc ça 30 minutes plus les 20 minutes qu'on a dans l'arme de cuisine ce qui fait qu'on peut augmenter jusqu'à 50 minutes les effets de la nourriture et des boissons et du coup ce qui fait que vous allez consommer moins de portions et donc user moins d'ingrédients c'est très pratique donc l'appareil comme pour l'alchimie on va avoir un truc qui va augmenter le nombre de portions pour le même nombre d'ingrédients donc chef crée trois portions supplémentaires de toutes recettes et brasserie crée trois portions supplémentaires de toutes boissons et enfin le fournisseur c'est la même chose que pour les autres tous les jours quotidiennement donc il ya quelqu'un qui va vous livrer des ingrédients de cuisine plus ou moins de qualité en plus ou moins grande quantité selon le niveau à noter là je vous ai pas montré d'ateliers de cuisine parce qu'il n'y a pas d'ateliers de cuisine à proprement parler en fait pour la cuisine vous n'êtes pas obligé d'être forcément en ville vous allez pouvoir trouver des feux de cuisine vous en avez envie notamment dans les auberges brasserie comme là feu de cuisine vous voyez vous avez un onglet de nourriture un onglet boisson et encore un onglet pour se fabriquer des trucs liés aux mobiliers au housing vous voyez là ces recettes qualité vert puis vous allez avoir des recettes de qualité bleu et de rose est de son qualité violette voilà et à certains endroits vous allez avoir des recettes de qualité d'or comme celle ci voilà donc là ça va vous allez avoir besoin d'ingrédients extrêmement 1 1 et j'en ai pas beaucoup par rapport aux autres voilà mais ça vous permet de faire donc de sacrées recettes et donc là ces feux de cuisine il y en a généralement dans les auberges c'est l'endroit le plus simple vous pouvez trouver mais vous pouvez aussi trouver des fois à l'extérieur des villes dans des camps dans des grottes dans des donjons bref donc si jamais vous avez besoin de fabriquer une recette vous pouvez en profiter là voilà donc je pense que là j'ai tout expliqué de la base sur l'artisanat vite fait un bilgairement peut-être voilà maintenant je vais vous en tenir quelque part parce que je vous ai dit que les ateliers d'artisanat on les trouvait en ville mais vous allez aussi en trouver des fois dans la nature alors à l'extérieur pas n'importe où il faudra hop c'est sûr ces emplacements là avec cette icône voilà voyez sort un marteau burin un marteau avec un burin et avec une petite flamme donc hop je vais aller à celui là qui est là parce que c'est juste à côté de l'article de l'oratoire voilà et donc là hop voyez on a un atelier de forge un atelier de joaillerie un atelier de travail du bois et je suis tombé dans l'eau un atelier de couture par contre on trouve que ces quatre là vous trouverez pas d'alchimie ou un enchantement et pas de cuisine non plus ou pas nécessairement juste les quatre pour l'équipement alors ces ateliers pourquoi il y en a qui traînent là à l'extérieur de la ville qu'est ce qu'ils ont de spécial ils font exactement la même chose que ceux en ville sauf que dans l'onglet de création vous avez une icône supplémentaire pour les armes et une icône supplémentaire pour les armures et là comme vous voyez la hache que je fabrique c'est une simple hache comme ça il a si je clique sur celle ci armes à foyer vêtements armes la voyez vêtements d'ensemble armes d'ensemble sont donc les ensembles voyez c'est pas la même chose là ma hache elle fera simplement 1037 de dégâts là elle fera non seulement 1037 mais en plus si j'ai un deuxième objet de la même ensemble j'aurai 1051 de santé maximale en plus trois objets j'aurai plus d'armures quatrième objet j'aurai de la récupération de santé et enfin cinquième objet j'ai un super effet lorsque vous subissez des dégâts alors que vous avez moins de 30% de santé vous gagnez un bouclier protecteur qui absorbe 1367 dégâts pendant six secondes cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 15 secondes donc là on a un ensemble plutôt tank je pense que je ne me trompe pas sans être un grand expert de théorie crafting bref voilà donc ça c'est un ensemble de kraft sachant que il y en a deux autres vous avez donc deux ensembles d'autres ensemble de kraft en plus de celui-là donc trois ensembles kraft dans la région et ça pour chaque région de manière générale on va dire et chaque ensemble a donc cinq effets enfin non un deux trois quatre effets enfin un effet de un effet à trois un effet à quatre et un effet à cinq objets objets de manière générale il y en a qu'on ont moins mais la grande majorité des ensembles c'est ça par exemple on a les exemple là j'ai un anneau que j'ai obtenu via l'antiquité donc là il n'y a qu'un objet seulement qui a besoin il ya des ensembles comme ça mais bon cela ils sont beaucoup plus rares donc t'es l'antiquité là les ensembles il vous pouvez donc aussi bien les craft et que les trouver les looter il y a trois ensembles par région et en même temps en plus il y a les ensembles des donjons des raids aussi donc il y a beaucoup d'ensemble à trouver sachant que les ensembles que vous fabriquez krafté ce sont pas les mêmes que ceux que vous allez trouver looter oui c'est distinct là l'ensemble que vous voyez l'ensemble de la rétribution de blanc serpent vous ne pouvez que le crafter vous n'allez pas pouvoir le looter à l'inverse les ensembles que vous loutez vous n'allez pas pouvoir les crafter et donc c'est là aussi où sert la recherche c'est que ces ensembles craftable nécessite pour l'objet que vous voulez fabriquer en ensemble d'avoir au préalable un minimum de très recherché je sais pas si on peut voir ça si c'est marqué combien il en faut pour blanc serpent par exemple la hache la masse d'épée ouais bon là je les ai tous 3 4 5 6 7 ouais ouais voilà ouais donc je vois pas assis écrit là en dessous requiert quatre traits donc là par exemple si je veux fabriquer la cuirasse donc de l'ensemble de blanc serpent hop il me faut avoir au préalable rechercher quatre traits alors n'importe lequel mais il m'en faut au moins quatre c'est à dire que si j'en ai trois ou moins et bien je ne pourrais pas fabriquer la cuirasse de blanc serpent alors moi je pourrais toujours fabriquer la cuirasse classique à cet atelier et donc selon les ensembles et ben ça va vous allez avoir besoin de plus ou moins de traits recherchés des fois ça peut monter jusqu'à neuf traits donc autant dire qu'il va falloir beaucoup de recherche surtout que c'est très pratique surtout que vous allez pouvoir faire plusieurs ensembles parce que je rappelle qu'il ya sept pièces d'armure trois emplacements de bijoux et deux emplacements d'armes ce qui fait 12 emplacements or les effets des 7 c'est jusqu'à cinq objets donc vous pouvez faire avoir deux ensembles à cinq objets plus un ensemble à deux objets voir trois ensembles à quatre objets voir un ensemble à cinq un ensemble à quatre et un ensemble à trois voire quatre ensembles à trois du coup et ouais selon ce que vous recherchez sachant que certains vont me dire ouais mais attends si j'utilise une arme à deux mains ça fait que 11 et non et non 12 du coup parce que ça me prend les deux emplacements l'arme à deux mains oui sauf qu'une arme à deux mains ça compte comme deux objets du coup pour compenser ce fait ils ont tout prévu pas n'inquiétude donc moi là j'ai deux ensembles à cinq j'ai la garde dragon j'ai stun et j'avais avant d'avoir mis celui là j'avais un ensemble à deux qui maintenant est un ensemble à un et donc qui ne sert un peu à rien problème c'est que je les objets mythiques qu'on obtient via l'antiquité j'en peux qu'en mettre qu'un je peux voilà je peux le remplacer mais je peux pas en mettre le second vous pouvez vous équiper que d'un objet mythique à la fois du coup j'ai un objet d'un ensemble le bail qui me sert à rien à part pour ses pouvoirs de base bref oui tout est en or sauf cet anneau faudrait que je pense à l'améliorer bref voilà donc voilà pour conclure et pour résumer l'artisanat nous avons donc de l'artisanat en ville mais aussi en extérieur sachant qu'en ville ce sont des ateliers d'artisanat classique en plus de l'enchantement et de l'alchimie dans à l'extérieur sur la carte du monde à certains emplacements c'est juste l'artisanat pour la forge couture bois et joaillerie mais ces ateliers là à la différence de ce en ville permet de faire des ensembles si on a les nombres de traits requis la cuisine tant qu'à elle peut se faire en ville comme dans la nature si on tombe sur un feu de cuisine dans la nature la forge la couture le bois et la joaillerie c'est des artisanat d'équipement enfin la cuisine à la chimie et donc l'enchantement ce sont des artisanat de soutien qui vient en complément mais tout cela va ensemble il vous faut faire un bon équipement qualité or puis avec un bon enchantement de qualité d'or vous mettez les deux ensemble et ça va améliorer considérablement la qualité du tout en plus si ça fait partie d'un ensemble peut-être encore mieux bref hop voilà donc c'est tout pour aujourd'hui du moins pour la vidéo sur l'artisanat pour le moment je ne sais pas peut-être qu'ils en ajouteront un huitième à terme alors je vois pas sur quoi du coup parce que je crois que là on a tout avant avant le rajout de la joaillerie bah on pouvait pas faire de bijoux c'était juste du loot pour les bijoux voilà ça a donc été rajouté en même temps que summer set du coup bah maintenant il me semble que ça a été entièrement complet peut-être il est vu que ça fait des années que le niveau maximum de l'équipement c'est de champions 160 je ne pense pas qu'ils sont prêts à nous embêter en rajoutant un niveau de chambre d'équipement supplémentaire donc je pense que la vidéo est assez complète là dessus bref d'ici la prochaine fois je vous dis portez vous bien et à la revoyure ciao